et puis j'en ai discuté avec quelques sportifs et puis on va on va essayer de les écouter nous en avons deux la première c'est caroline donc caroline et bien elle est invitée d'honneur bien évidemment sur sur ce webinaire et caroline déjà véronique vous a parlé un petit peu de son témoignage c'est quelqu'un qu'on suit depuis un bon moment et qui nous fait vraiment le plaisir de nous faire confiance donc caroline est ce que tu es parmi nous oui je suis là excellent oui on t'entend caroline super donc même chose si tu as la possibilité david peut-être de de mettre s'il y a une vidéo une caméra ou pas avec caroline et bien sûr la mienne également comme ça ça permet à tout le monde de de nous suivre pendant qu'on peut dialoguer si c'est possible en tout cas caroline merci beaucoup d'être venue témoigner donc tu as vu que véronique avait déjà parlé toi dans sa présentation donc voilà moi j'aimerais simplement que tu puisses résumer pour tous les auditeurs qui sont là et bien comment et comment et quand tu as découvert ces rulles et puis finalement qu'est ce que qu'est ce qu'un impact ça a pu avoir pour toi dans ta pratique sportive dans ta vie tout court et puis finalement à travers ton club à travers ton entraîneur qu'est ce qui s'est passé aussi une fois qu'ils ont découvert les résultats je dirais sur sur toi alors comment j'ai découvert ces rulles par une amie qui m'a fait tester les produits alors que j'étais malade j'avais la coqueluche qui est en fait une maladie qui touche les poumons une maladie infantile et que j'ai attrapé malgré mes vaccins j'ai commencé à prendre ces rulles sans vraiment savoir ce que c'était sans vraiment avoir porté plus attention que ça mais par contre j'ai participé à un trail de 40 km à maurice et comme j'étais malade et je ne savais pas que j'avais la coqueluche en fait je pensais que j'avais mon asthme qui était qui était fort à ce moment là parce que le médecin n'avait pas détecté une coqueluche et j'ai toussé beaucoup pendant ma course j'ai couru avec un déficit d'oxygène et je me suis fait une tendinite à la cheville et j'étais sujette au tendinite et je me suis dit ah je suis encore partie pour trois mois de blessure et au bout de dix jours plus rien je me suis j'ai trouvé ça bizarre et mais j'ai pas fait le lien avec ces rulles tout de suite et c'est en allant prendre mes produits le mois d'après parce qu'elle m'avait dit tu les prends pendant au moins trois mois que j'ai eu la brochure sportive et j'ai commencé à lire et là j'ai fait le lien et je me suis rendu compte que c'était grâce à ces rulles et depuis ces rulles je n'ai jamais arrêté parce que au niveau du sport que l'on fait que l'on pratique le trail on est en fonction des semaines d'entraînement on est entre 10 et 25 heures de sport par semaine avec une intensité qui peut être vraiment forte parce que ben on court pendant des heures et des heures on fait du vélo pendant des heures et des heures et c'est pas du vélo sur le place ça n'est que de la côte on fait que monter des fois on peut faire de la côte pendant trois quatre heures d'affilée voilà avec une avec énormément de stress oxydatif justement comme le disait véronique et on a une récupération optimale voilà on adapte les quantités de ces rulles en fonction de l'entraînement qu'on fait et c'est optimal je suis aussi asthmatique mes symptômes d'asthme ont fortement disparu là je peux vous parler sans tousser il ya deux ans j'alignais pas une phrase sans tousser et donc je n'alignais pas deux phrases sans tousser tu les consommes depuis combien de temps et qu'est ce que tu consommes en fait alors je consomme depuis deux ans cérules le matin c'est deux comprimés de chaque le plasma flow le staminence et le si actif flex donc deux comprimés de chaque deux gélules de chaque si je fais un entraînement intense je rajoute deux cellules de staminence et le soir ben deux staminence et de si actif flex je rajoute aussi le si actif flex si j'ai fait un long entraînement montagne quand je parle de long entraînement montagne ces sept à huit heures de course à pied en montagne oui à l'île de la réunion c'est pas des petites montagnes non 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 donc tu penses bien que en fait tu peux évoluer avec les différentes quantités tu selon tes entraînements et c'est donc les quantités que caroline nous partage sont effectivement pour quelqu'un qui fait du sport en intensif ceux qui font du sport j'irai moins intensif forcément ils vont pouvoir adapter à la baisse entre guillemets par rapport à ce que caroline nous donne comme quantité dis moi donc une fois que tout le monde a vu l'impact que ça pouvait avoir sur toi et sur tes performances qu'est ce qui s'est passé ensuite donc voilà donc moi je suis la coureuse lambda la mère de famille qui a trois enfants qui a commencé le trail il ya cinq ans donc pas un gros niveau pas une grosse vitesse mais malgré tout j'ai terminé mon grand raid en 43 heures comme elle a dit véronique 21e féminine il y avait 200 coureuses 500e alors qu'il y avait 2500 coureurs au départ et là ça a étonné tout le monde clairement voilà par exemple au sein de mon club où on a il y avait 40 coureurs au départ des coureurs expérimentés avec de gros niveaux parmi ces 40 coureurs je suis arrivé la troisième la première fille et la troisième de ces 40 coureurs alors qu'ils sont tous plus rapides que moi tous plus expérimentés et tous entre guillemets plus fort que moi voilà ils n'ont pas compris comment j'ai pu terminer ce grand raid en 43 heures sachant qu'on a 64 heures pour les pour le faire le grand raid donc du coup ils sont ils se sont interrogés ils sont venus vers moi ils ont commencé à me poser des questions sur ces rues voilà et il y en a qui consomment c'est ça il y en a qui franchit le pas de qui ont franchi le pas de tester maintenant ben il est vrai que ils ont encore la barrière de l'aspect financier clairement mais ils commencent à se poser vraiment des questions sur ces rues ils testent et il y en a qui me rappellent et il y en a qui reprennent oui du coup si certains parrainent d'autres bon ils peuvent aussi avoir la consommation gratuite ça c'est quelque chose que tu as mis en place voilà après on a à la réunion et je sais pas si c'est pareil en métropole mais à la réunion est installé un produit qui a comment dire ça qui est vraiment ancré tous les raideurs ils veulent prendre ça et il faut casser en fait il faut leur montrer que ces rues apportent plus et c'est ce travail là en fait qu'on fait avec jean maurice sur les courses on est souvent sur les courses on discute avec les coureurs et c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux coureurs que ces rues est plus complet que l'autre produit qu'ils ont l'habitude de prendre et peut-être plus naturel aussi avec un peu de chance non c'est un produit naturel aussi oui bon ça existe alors d'accord ok mais ce qu'il ya c'est que l'autre produit c'est une petite partie qu'on pourrait retrouver dans le si active mais on n'a pas l'apport du staminet et c'est ça qu'on essaye de montrer en fait et c'est ça aussi que jean maurice essaye de montrer avec la récupération au niveau de sa cheville c'est un coureur qui court depuis 30 ans et pendant le monde entier et il a été il a eu en fait une entorse mal soignée à l'époque qui lui a fait une arthrose qui était trop forte pour ne pas opérer et il a subi une cette opération là au mois de décembre et là il a pas encore franchi le pas de courir parce qu'il veut vraiment consolider tout ça mais il est en vélo il fait du sport tous les jours on le fait ensemble en visioconférence et il récupère de façon optimale et c'est ce qu'il veut montrer aux gens dès qu'il va recommencer à courir qui va pouvoir être capable de le faire grâce à ses rues super bah écoute vraiment merci beaucoup caroline je suis sûr que tu vas être passionné par le deuxième témoignage que nous avons j'ai hâte d'entendre et j'ai eu un avant-goût déjà super et en fait le je voulais juste la dernière question joué de poser c'est ce pour sport protect donc ça j'imagine que c'est quelque chose qui peut vous apporter énormément également énormément parce que il ya donc les gens se sont très curieux mais il ya aussi les personnes qui sont sceptiques et qui m'ont dit qu'ils nous ont dit mais de façon avec ces rues vous êtes dopé bon bah tu as ta réponse maintenant et donc maintenant on va avoir les arguments et ça c'est très très important je suis déjà en train de réfléchir à comment le dire au sein de mon club battu tu prends un haut parleur et tu le dis haut et fort j'ai bien l'intention de faire merci beaucoup caroline vraiment c'était très sympa d'être d'être parmi nous et puis on se reverra très prochainement avec ton t-shirt cyrulle partout sur il est là en plus et ben voilà bah comme ça tout le monde tout le monde l'a vu c'est parfait merci caroline c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti